Non, 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 non. d'autres C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On raconte que lors d'une de ces réunions, Hitler a demandé qu'on lui apporte une poule. Il l'a attrapée fort d'une main pendant qu'il la déplumait avec l'autre. Se débattant de douleur, la poule a voulu fuir, mais elle n'a pas pu car l'étreinte était au-dessus de ses forces. Après avoir complètement déplumé l'infortune et poule, Hitler a ramassé toutes les plumes en disant à ses collaborateurs « Maintenant, regardez bien ce qui va se passer ». Hitler a lâché la poule sur le sol et s'est éloigné d'elle. Il a pris une poignée de grains de blé et a commencé à marcher dans la pièce en jetant les grains de blé au sol derrière lui. Ses collaborateurs rentés ont vu que la poule, bien qu'effrayée et saignant, suivait avec douleur mais docilement son bourreau pour ramasser quelques miettes qu'Hitler laissait tomber derrière lui en tournant dans la pièce. S'adressant alors à ses acolytes surpris, Hitler leur dit « Ainsi, vous venez de voir de quelle manière on gouverne facilement les peureux, les lâches ou les faibles. Vous avez vu comment la poule m'a suivi malgré la douleur que je lui ai causée. Je lui ai tout pris, les plumes et la dignité, mais elle me suit quand même en quête de remoulage. » Ainsi, la plupart des gens, en quête de quelques miettes, suivent leurs gouvernants et politiciens malgré les mensonges, les promesses non tenues et la peine que ceux-ci leur infligent en leur ôtant la santé, l'éducation et la dignité.